Merci pour votre confiance en Buckstop. Veuillez préparer les outils suivants pour l'assemblage de votre moustiquaire porte coulissante Buckstop. Un marteau, un crayon, un cutter, un mètre, une paire de ciseaux et une scie. Contrôlons tout d'abord l'emballage et son contenu. Assurez-vous donc d'avoir reçu la brosse, la toile, le jonc, les accessoires, la notice, deux longs profilés de forme courbée, deux profilés courts, cette fois de forme courbée également, et un profilé court de forme plate. Contrôlons également le contenu des accessoires. Deux supports pour le profilé transversal central. Deux pièces d'angle avec roulement et deux pièces d'angle sans roulement. Pour la prise de dimension en hauteur, veuillez prendre trois mesures de référence de l'ouverture à couvrir. Une à gauche, une au centre et une à droite. De ces trois dimensions, retenez la dimension la plus courte. Vous devez mesurer la hauteur de l'ouverture à couvrir. Il s'agit de la distance entre l'extrémité du rail supérieur et l'extrémité du rail inférieur de votre fenêtre coulissante. Attention, nous vous rappelons que des trois dimensions que vous avez prises, il est important de retenir la dimension la plus courte uniquement. Afin de calculer la dimension de recoupe en hauteur, veuillez vous munir de l'étiquette jaune collée sur l'emballage. Nous constatons dans notre exemple que la fichette indique une hauteur de 220 cm et nous venons de mesurer une ouverture de 187,5 cm de haut. Ce qui veut dire que nous devons recouper 32,5 cm du produit en hauteur. Nous pouvons donc reporter cette dimension de 32,5 cm sur les deux profilés latéraux. Dans notre exemple, ce sont les deux profilés les plus longs. Et nous pouvons recouper les deux profilés. Pour la prise de dimension en largeur, assurez-vous tout d'abord d'ouvrir complètement un ventail de fenêtre, dans notre exemple vers la gauche. Voyez ensuite prendre trois mesures de référence de l'ouverture à couvrir avec la moustiquaire, une en partie inférieure, une au centre et une en partie supérieure. Attention, de ces trois mesures, retenez la dimension la plus courte. Vous devez mesurer la largeur de l'ouverture à couvrir. Il s'agit de la distance entre l'extrémité du bord du ventail de fenêtre et l'extrémité du rail latéral de votre fenêtre coulissante, à droite dans notre exemple. Attention, nous vous rappelons que des trois dimensions que vous avez prises, il est important de ne retenir que la plus courte. Afin de calculer la dimension de recoupe en largeur, veuillez vous munir de l'étiquette jaune collée sur l'emballage. Nous constatons dans notre exemple que la fichette indique une largeur de 100 cm ou 1 mètre. Nous venons de mesurer une ouverture de 74 cm de large, ce qui veut dire que nous devrons recouper 25,5 cm du produit en largeur. Nous pouvons donc reporter cette dimension de 25,5 cm sur les trois profilés transversaux. Et nous pouvons à présent recouper ces trois profilés. Pour l'assemblage de la moustiquaire, nous allons d'abord asserrer la brosse intérieure. Veuillez donc vous munir de la brosse la plus étroite. Et insérez-la dans la rainure supérieure de chaque profilé. Nous insérons donc la brosse et la recoupons en nous assurant qu'elle couvre bien toute la longueur du profilé de bout en bout. Attention, la traverse centrale, le profilé plane, ne comprend pas de brosse. J'ai fait la brosse. En ce moment-là, l'intérieur du profilé et l'intérieur du profilé est un reste. Le recoupons en nous assurant qu'en nous assurant qu'elle est un reste. A travers du profilé de l'intérieur du profilé d'entr-est, Sous-titrage MFP. Présentez le film protecteur du profilé central de la traverse et insérez les deux supports. Par la suite, insérez une pièce d'angle avec roulement dans un des deux profilés transversaux. Prenez ensuite la seconde brosse, la plus large, et insérez-la dans la rainure extérieure du profilé. Recoupez-la ensuite en la laissant dépasser de 3 cm environ du profilé. Et nous pouvons ainsi insérer la seconde pièce d'angle inférieure. Nous répétons en présent cette procédure avec les pièces d'angle supérieures, celles sans roulement. Nous asserons une pièce d'angle, ensuite la brosse, la recoupons en la laissant dépasser de 3 cm et insérons par la suite la dernière pièce d'angle. Et nous répétons cette procédure avec les profilés latéraux. Nous asserons le premier profilé latéral dans la partie supérieure. Nous asserons la brosse et la recoupons en la la laissant dépasser de 3 cm. Insérons ensuite le second profilé latéral dans la partie supérieure. Insérons la brosse et la recoupons en la laissant dépasser de 3 cm également. et nous asserons enfin la partie inférieure dans les profilés latéraux. A présent, vous pouvez retourner le cadre et clipper la traverse à la hauteur désirée tout en tenant compte que la partie inférieure est la partie avec roulement. et le cadre est déjà assemblé. Nous allons tout d'abord dérouler la toile et la disposer à plat sur le dos du cadre. Munissez-vous ensuite du jonc et insérez-le dans la rainure de chaque profilé à l'aide de la pièce d'insertion. Attention, il est très important que le cadre soit maintenu d'équerre durant toute la procédure d'insertion de la toile. Afin d'assurer une tension optimale de la toile, nous allons procéder comme suit. Commencez en insérant le jonc juste en dessous d'une pièce d'angle et lors de l'insertion dans le premier côté, ne tirez pas sur la toile et laissez-la ajuster sa position d'elle-même. Lors de l'insertion dans le deuxième côté, ne tirez toujours pas sur la toile et continuez à la laisser ajuster sa position. Depuis le troisième côté, tirez sur la toile vers l'extérieur afin de la tendre au maximum tout en insérant le jonc. Et enfin, depuis le quatrième côté, continuez à tendre la toile au maximum tout en insérant le jonc. Vous obtiendrez ainsi, en suivant ces instructions, une tension parfaite de la toile. Nous pouvons à présent couper le surplus de toile avec un cutter. Afin de ne pas couper le jonc et de soigner la finition du produit, nous vous recommandons de faire pression avec le plat de la lame sur le jonc et de couper juste au-dessus de celui-ci. Votre moustiquaire est assemblé. Pour installer la moustiquaire, il vous suffit d'asserrer le rail supérieur de la fenêtre coulissante dans la partie supérieure de la moustiquaire et de déposer ensuite les roulements de la moustiquaire sur le rail inférieur de la fenêtre coulissante. Votre moustiquaire est maintenant installé. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage de votre moustiquaire. Vous pouvez nettoyer les profilés avec de l'alcool en cas de taches résistantes. Merci pour votre confiance en Buckstop. Merci.